La réunification routière du tronçon Popokabakabukanga-Lonzo est désormais effective. 157 km des routes seront mises en valeur, ce qui va faciliter l'évacuation des produits et encourager la relance des activités agricoles dans le district des Cwango dans le Bandundu. La population exprime sa profonde gratitude au président de la République qui place le Bandundu autant que les autres provinces au cœur de la révolution de la modernité. Au Bandundu, nous suivons de très près tous les efforts qu'il déploie en faveur du redressement productif de notre économie, en faveur de la paix sur toute l'étendue du pays et pour la sauvegarde et la défense de l'intégrité du territoire national. Lancé par le Premier ministre Auguste Matata Pogno, cette première phase de l'opération de la réunification routière se chiffre à 9 milliards de francs congolais. C'est ici avec une possibilité de quitter les bancs d'Ondu Puleba Congo sans passer par Kinshasa. Les profils ainsi que la structure de la route adoptée dans ce programme correspondent à une route en terre conçue selon les normes internationales en la matière. L'objectif est d'arriver à construire des routes en terre prêtes à recevoir le moment venu, une couche de revêtement sans tout reprendre à zéro. La route nationale numéro 16, qui a le privilège de bénéficier du lancement du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière, désenclavera les territoires de Popokabaka et permettra la liaison entre les provinces de Bandundu et du Bas-Congo. L'opération bénéficie du soutien de la coopération européenne ainsi que des autres partenaires tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.